bienvenue chez ces mamans qui cuisinent on continue avec les idées goûter aujourd'hui je vous propose une recette de brownie super fondant avec quelques pépites de chocolat façon chocopépite de chez chabrior comme d'habitude une recette facile rapide qui nécessite peu d'ingrédients les ingrédients d'ailleurs super simples qu'on a pratiquement tous dans nos placards je vous mets ici la liste des ingrédients et on va passer tout de suite à la préparation pour commencer on va faire fondre le beurre et le chocolat au bain marie ils auront le temps de fondre et de refroidir un petit peu durant la préparation dans un saladier vous allez verser vos trois oeufs ajouter le sucre et vous fouettez le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse on va ensuite ajouter la farine donc pour la farine on n'a pas besoin de la peser je mets deux cuillères bien remplies deux cuillères bombées oui on dit on dit deux cuillères bombées en cuisine donc je mets deux cuillères bombées de farine et ensuite on mélange à nouveau pour la petite histoire cette cette recette je la fais depuis mon adolescence j'étais chez ma copine sa grande soeur nous avait préparé ce fondant alors elle l'appelait pas du tout brownie elle l'appelait fondant au chocolat et franchement j'avais adoré je crois que c'était un de mes premiers fondants au chocolat et donc elle m'avait noté la recette sur un papier depuis bah j'ai jamais lâché cette recette bref comme quoi les meilleures recettes sont souvent les plus simples alors ici j'ai récupéré le mélange beurre et chocolat que j'ai fait fondre en tout début de préparation et je vais simplement les ajouter au mélange tellement agréable ce chocolat bien brillant bien beurré bien gras qu'on va ajouter à notre mélange précédent et ensuite voilà il nous reste plus qu'à mélanger le tout et la recette sera pratiquement prête alors après vous pouvez y ajouter ce que vous souhaitez moi aujourd'hui j'ai ajouté les pépites de chocolat vous pouvez y ajouter des noix de pécan des noisettes vraiment tout ce que vous vous aimez d'ailleurs j'en avais déjà fait un également à la framboise alors franchement chocolat framboise c'est super bon la recette est sur ma chaîne donc n'hésitez pas à taper brownie framboise c'est maman qui cuisine et là vous allez retrouver la recette donc voilà maintenant j'ajoute les pépites de chocolat j'ai mis environ 40 grammes de morceaux de chocolat je mélange légèrement et ensuite il n'y a plus qu'à verser dans notre moule et ensuite à enfourner donc habituellement je mets j'ai un moule un petit peu plus grand que ça plus petit que ça pardon j'avais peur que le brownie soit pas assez épais et franchement l'épaisseur elle est juste parfaite ce moule fait 23 cm sur 23 ou 24 sur 24 mais voilà comme ça vous avez à peu près la taille je l'ai enfourné 20 minutes à 180 degrés n'hésitez pas à adapter la cuisson en fonction de votre four et ensuite une fois que le gâteau a bien refroidi on peut passer à la découpe attendez bien qu'il refroidisse c'est parce qu'il est vraiment fondant à l'intérieur donc s'il est encore chaud vous risquez de ne pas pouvoir faire de belles parts moi j'aime bien les beaux carrés donc voilà je vais vous laisser sur ces images j'espère que cette recette vous a plu la semaine dernière d'ailleurs j'ai fait grève non j'ai pas pu vous poster de vidéos c'était les vacances scolaires, le télétravail, les enfants à la maison etc etc c'était un petit peu plus compliqué que d'habitude mais voilà je suis de retour pour mes vidéos de chaque semaine et j'espère d'ailleurs qu'elles vous plaisent toujours autant n'hésitez pas à me laisser un commentaire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous montre un petit peu l'intérieur de mon brownie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos t'as parlé à quoi ? à une fourmi en gros je l'ai sauvé la vie et elle est venue sur mon doigt et je lui disais voir en arrière elle allait en arrière je lui disais avance elle a lancé après je lui dis sur les côtés et après je dis comme ça la fourmi ? oui d'accord c'est vrai vraiment crois-moi donc elle parle français la fourmi ? bah elle comprend maintenant ah d'accord c'est comme le Hoffman Hoffman ? Hoffman ? oui Hoffman fait yiiiiiiiiiiiiiii encore la fourmi ? oui mais c'est un film ouais bon moi j'en vais là ah ah ah